Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 et ce sera un coaching. Monsieur Lariver, Lariver joueur Platinium, qui réussit à monter et qui va nous jouer un Baptiste sur cette map là, donc sur Circuit Royale, c'est intéressant, c'est une map que je trouve très intéressante avec des longues lignes où généralement vous allez souvent vous taper des snipes. En attaque Baptiste est très bien, en défense aussi, ça dépend bien évidemment de votre combo. Ici il est parti sur une Moira pour le moment. Alors Moira, c'est intéressant aussi, après là c'est un peu compliqué, le but c'est bien évidemment de se servir des lanes. Alors déjà quelque chose que j'aime pas forcément en support, c'est quand on apparaît tout de suite devant tous les ennemis, moi je laisse les gens faire après vous. C'est de la galanterie, mais après vous, surtout sur une map comme ça. Ça m'arrive aussi de sortir à gauche, parce que ici il peut très bien avoir une Fatale. Donc il faut faire attention à qui se montre en premier. Et voilà, déjà moi par exemple, je trouve ça bizarre qu'un Cassidy sort en premier, ça peut être très dangereux. Donc moi avec Cassidy, je suis là, j'attends de voir mon Ramatrapasse, je regarde ce qu'il se passe, j'écoute les balles qui passent, qui fusent, voilà. Et j'essaye de comprendre ce qu'il se passe. Parce que là, ça peut être très vite dangereux. On notera ici d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de sniping. Enfin si, il y a Hanzo qui est là. Donc il y a quand même du sniping, on peut quand même se faire one shot. Donc voilà. Et puis n'oubliez pas surtout qu'au départ, on sort d'une position qui si le mec fait tout le temps ça, il a son crosshair placement. C'est la grosse différence entre Counter-Strike, Valorant, qui sont des tactical FPS, qui sont des jeux où on passe tout le temps par les mêmes endroits, etc. Les personnages sont relativement lents. Valorant, c'est beaucoup plus lent que CS en termes de mobilité. Alors certains diront qu'on ne comprendra pas parce qu'il y a certains personnages qui ont de la mobilité, mais c'est en fait le personnage. Les personnages sont un peu plus rapides dans CS de base, leur vitesse de déplacement. Ce qui fait qu'en fait, Overwatch, c'est un fast FPS, donc ça se déplace très très vite. Donc en fait, beaucoup de gens jouent sur le crosshair placement dans les jeux, dans les FPS, parce qu'ils ont des années de CS ou des comme ça. Donc ce qui fait que quand on est Anzo, Kiriko, Zenyatta, c'est du crosshair placement, c'est-à-dire on s'habitue à force où sont les têtes et donc à la sortie d'un spawn, on peut facilement mettre une tête au bout d'un moment parce qu'on a tellement joué sur cette map qu'on finit par avoir le crosshair placement bien comme il faut. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, maintenir appuyé le sort. C'est pas mal. T'as entendu que ton orbe, elle a fait des dégâts et elle a ru... Et elle a fini par tes tresseurs, on a vu l'orbe, en fait elle a suivi tresseur et elle a voulu passer dans votre dos et résultat, elle s'est tuée par l'orbe qui a rebondi parfaitement et qui a continué de suivre le trajet de notre petite tresseur nationale. Regardez, la boule, elle a rebondi comme ça. Boum. Ensuite elle a dû faire boum. Et elle pouvait pas prendre le heal parce qu'il y avait le hack. Mais le hack, oui c'est ça, il y avait le hack. Regardez, la tresseur, elle va continuer. Oh c'est rigolo. Oh! Le move de pro-gamer. Oh! La boule! Le move de pro-gamer. Le move de pro-gamer. La boule, ping, 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 et qui suit tresseur jusque là pour aller la buter. Ah! Quel move ! Quel move incroyable ! Je crois que c'est l'une des plus belles sphères que j'ai eu à coacher de Moira. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! vous me direz c'est de la chance, non il a all calculated bien évidemment, allez les gars c'est un viewer de Laker TV les gars le game sense là, mais allez on rigole on rigole, mais moi avec ma Moira j'essaye de connaître, il y a certaines trajectoires sur certaines maps que je connais et qui font que les boules elles ont tendance, enfin Moira c'est un personnage si on veut vraiment être en emmerdeur, on peut marcher les maps et tester des sphères alors faudrait un pote avec soi pour voir la conséquence de sa sphère, de sa boule c'est pas simple de comme ça mais on pourrait en théorie se faire chier à marcher les maps pour connaître les meilleurs rebonds qui ont tendance à rebondir et à revenir sur des positions où les gens vont, parce que des fois on lance juste la boule, elle passe devant et elle repassera jamais, c'est bien plus fort que la boule elle passe parce que certains ils allaient juste passer, ils se mettent un tout petit peu sur le côté et la boule elle passe vitesse max et quand elle revient, ça les emmerde sacrément quand elle part dans un coin et qu'elle sert à rien, donc Moira si vous aimez Moira, vous pouvez vous faire chier avec un pote pour connaître les trajectoires il y a peut-être d'ailleurs des des modes où on peut voir la trajectoire d'une sphère comme on peut voir dans certains modes la trajectoire de la flèche d'Anzo qui rebondit contre un mur bref, c'était une petite aparté rigolote, quand même très rigolote là c'est bien là voilà, hop t'envoies la boule vers la Anna, c'est une bonne idée, ça va la faire chier là faut imaginer Anna aurait eu son bras à ce moment là sur le cul imaginez la force du truc, c'est à dire que la sphère arrive et boum, Anna là Anna, le défaut c'est qu'elle ne recule pas en fait elle est en train de perdre du terrain donc au bout d'un moment on va réussir à aller la chercher et elle arrive à avoir même une grenade de Cassidy collée au cul donc c'est une erreur de gamecell c'est assez phénoménal bien évidemment avec Anna, vous êtes obligé de garder vos distances, il faut que Cassidy ne soit pas capable de poser une grenade en plus il le sait il le sait, il a une sombra en plus sur le cube on sait bien qu'il arrive à faire le double coup double de la part de Ramatra enfin il était sur le kill de Anna là Moira a fade là faut la suivre là limite, faut la ping elle a repris le top non ? non elle est carrément allée dans le back pourquoi pas elle va pas tomber face à un personnage qui est facile à buter pour elle de toute façon Moira Sombra c'est plus avantage son bras ah quoi que elle a fade elle a failli un V2 elle a failli un V2 très bien on fade out et ensuite ils sont entiers ça sert à rien d'huile voilà là maintenant je me rappelle l'anti-heel l'anti-heel d'Anna quelqu'un ? 3,5 secondes 3,5 secondes avant c'était 4 et ils ont passé à 3,5 sur le patch précédent très important à retenir alors est-ce que ça vaut le coup de savoir 3,5 secondes bah quand vos alliés sont vraiment dans la merde bah faut essayer de les compter quand même pour commencer à heal c'est à dire que vu qu'il y a le trajectoire du heal il est pas instantané enfin il est quasi instantané celui de Moira bah c'est bien d'essayer de heal 0,1 ou 0,2 secondes avant que le heal s'en aille si vous attendez que votre cerveau voit qu'il n'y a plus d'anti-heel pour heal il y a des gens qui peuvent crever enfin il y a des gens qui peuvent crever plus que si vous aviez été au taquet que vous aviez heal avant voilà d'ailleurs il y a une question que je me pose si on fait un heal dans le temps est-ce que le heal dans le temps est pris en compte c'est à dire ça il faudrait que je teste je vais tester ça demain soir je pense quand je ferai du Overwatch 2 est-ce que si on fait un heal dans le temps bonne question c'est à dire que si je heal quelqu'un à 0,1 secondes je mets un tir de Ana pendant qu'il est anti-heel mais qu'après il est plus anti-heel et vous savez qu'Anna c'est du heal dans le temps ça heal 4 fois ça a dû changer la valeur puisque avant c'était 4 fois 15 un truc comme ça 5 fois 15 ou un truc comme ça bref est-ce que est-ce que tu prends quand même les derniers tics de heal du heal que t'as mis à l'époque où il était anti-heel ah ça désolé les potes si vous savez pas mal pas mal si vous savez mais je pense que ça peut être un détail important pour nous healers qui sert à rien mais qui est important quand on aime bien tout 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 envisager ça peut être intéressant de savoir par exemple Baptiste est-ce que tu peux mettre ton shift à 0,3 secondes avant que l'anti-heel s'en aille parce que le heal va pas être pris en compte au départ mais t'auras quand même la suite qui sera pris en compte donc c'est à dire si tu veux burst heal de manière satisfaisante tu peux peut-être balancer ton heal un tout petit peu avant qu'il soit anti-heel ou pas si bien évidemment le fait qu'il est anti-heel ne se prendra aucun hit bah là vous êtes obligé de plutôt attendre de visuellement voir que l'anti-heel est parti sauf si vous êtes au taquet et que vous le lancez vraiment à la micro seconde près plutôt que de gaspiller votre heal voilà donc ça c'est une question intéressante que j'essaierai d'y répondre lundi soir on va voir une heal voilà c'est super risqué c'est super risqué qui dit store maro qui dit store maro dans Hanzo dit fail ça dit fail qui dit Hanzo sans store maro dit tu tu t'essayes un peu de sauter pour éviter qu'il la mette dans la tête mais bien évidemment qui dit Hanzo dit plutôt s'éloigner on dit faut pas rester près là c'est dommage de pas avoir fade en fait faut respecter les Hanzo Hanzo ça se respecte parce que le jour où tu joueras contre Argy qu'à 6k heures sur Hanzo tu devras le respecter Hanzo ça se respecte Fatale ça se respecte à partir d'un certain délo là tu commences à être plate plate diamant en bronze vous pouvez sauter en faire des coucous à Fatale et Hanzo il rate leur balle mais à partir d'un certain délo ils vont arrêter de les rater très très bien bon bah là tu t'es fait complètement carry la orbe pas forcément très intéressante maintenir le clic droit bon il y a plein de gens qui font ça oui c'est important notez qu'avec Moira là alors moi je ferais pas pareil notez vous savez il y en a qui savent très bien comment j'aurais joué ma Moira j'aurais fade je serais monté en haut des marches là j'aurais envoyé une or c'est à dire que là tu joues un peu Moira bon après c'était avec une merci donc c'est vrai que merci elle aime pas trop rester sur le point mais vu que tes alliés aiment bien stick le point moi 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 j'y vais c'est à dire rappelez-vous support pileur là ms7 s'il sait que quelqu'un push le payload et que voilà il s'en bat les couilles il monte à côté du Cassidy et puis il envoie des kunai avec Zakiriko avec Sahana il s'avance un peu mais il fait quand même un peu gaffe et avec Moira vous pouvez yolo vous en avez rien à tirer vous pouvez si dans un moment d'alcalmie et qu'il y a beaucoup de morts donc je sais pas moi par exemple le réflexe ici avec Moira c'est de il se passe rien voilà moi là je fade et je vais là et je me dis que de toute façon j'ai une Moira en face de moi va pas one shot tout de suite si tu fade in en fait il faut toujours se dire si je fade in pour aller plus vite c'est pour aller directement devant le enfin s'approcher d'une ligne où tu lui envoies ton orbe pour faire des dégâts le but c'est de faire des dégâts après là t'as ton ult donc c'est vrai que charger ton ult ne sert à rien mais à la base Moira votre objectif c'est de monter votre rute le plus rapidement possible surtout que c'est beaucoup de points d'ulti qu'il faut c'est 2650 de dégâts qu'il faut mettre avec Moira pour avoir son ult c'est long c'est un truc comme ça dans les 2600 c'est un des ultis les plus lents du jeu à charger c'est normal c'est pourtant pas l'un des plus forts mais voilà là pourquoi pas ok ok là tu heal un peu trop que tu heal un peu trop tu vois bien qu'il n'y a pas besoin de heal là là c'est dommage t'as une là faut pas faire ça c'est à dire que là faut pas faire ça faut pas aller sur les 3 qui sont là faut faire attention à la Ana qui est là parce qu'une bonne Ana ici une bonne Ana ici te met énormément de pression là faut pas croire mais une Ana Diamant elle te tire forcément sur la gueule elle va pas te laisser là et là regarde en fait quand tu passes comme ça ça c'est une erreur de Game Sense très classique c'est que tu peux pas passer devant là tu vois bien que la Ana elle vient de tirer là elle vient de tirer sur Baptiste tu viens de pop devant sa gueule elle t'avait pas forcément vu mais faut pas prendre les humains pour des cons c'est à dire que ça c'est une erreur de Game Sense parce que tu prends vraiment ce joueur là pour une banane voilà parce que regarde regarde ce que lui il voit on va se mettre sur Ana ça sera plus bien voilà donc faut pas prendre les êtres humains pour des bananes c'est à dire que tu peux prendre les êtres humains pour des singes quand ils sont Bronze 5 mais plus le mec avance plus le mec se transforme en un alors au début voilà petit singe macaque puis voilà ensuite gorille chimpanzé et ensuite homme et ensuite je sais pas surhomme et voilà donc et ensuite Terminator donc c'est à dire moi tu es moi tu es moi tu es et il te fout la balle dans la tête voilà donc donc faut pas prendre des gens pour des abrutis et que là c'est très révélateur de quelque chose si t'es pas focus par Ana dans la seconde là alors bon là il y a un petit peu d'il à mettre sur Orissa mais toujours on se pose la question quelle est la priorité ici Tracer pourquoi pas Tracer oh il Orissa non il Baptiste non plus là la priorité c'est de taper Moira voilà mais Tracer slash Moira les healers ça serait moi mon réflexe de healer ça serait Tracer quand même un petit coup Tracer un petit coup dans le cul hop tac hop hop tu tires et ensuite tu passes à Moira voilà c'est le réflexe à avoir ici et qui dit ou slip ou slip tirer ou slip mais l'un ou l'autre et l'un ou l'autre très clairement le slip peut être pas mal on se retourne direct contre la Moira on ping la Moira on fait 3-2-1 boum tu envoies ta grenade Baptiste envoie une rafale Orissa envoie sa lance pof tu crèves t'as pas le temps de fade tu crèves donc attention ici le réflexe moi tu pourrais carrément fade te retourner derrière la Anna et lui ulti la gueule et il faudrait être préparé à dodge le slip voilà mais là tu vois le réflexe de se retourner contre eux plutôt que de se retourner contre Anna c'est une erreur parce que Anna tu la ferais beaucoup chier parce que là ils t'ont pas vu les autres c'est pour ça que c'est dommage tu vas te faire repérer alors que les autres t'ont pas vu c'est à dire que quand t'arrives là regarde tu vois alors vous allez me dire vous n'entend pas Anna oui mais plat de diamant on commence à entendre les shots en fait les shots tu entends bien que la Anna elle est à droite et là tu vois bien Baptiste donc tu sais qu'Anna elle est tout seule là tout seule ou quasiment toute seule ils ont trop avancé ils ont laissé leur Anna tout seul donc il aurait fallu se retourner contre Anna là ce qui est ouf c'est qu'Anna je ne sais pas ce qui est fou Anna là je ne sais pas ce qui est fou elle est emmerdée par personne mais il y a quand même tout le monde qui arrive à crever ah si elle commence ah si elle commence à être embêtée elle est dive par la Sombra en fait la Sombra va vraiment bien jouer en termes de game sets bon c'est un flanqueur donc c'est comme Tracer Sombra c'est un personnage qui peut tuer le main healer voilà elle va foncer là enfin là il n'y a encore eu personne qui est mort voilà en fait ils sont morts avant que Sombra arrive sur Anna donc c'est bien ce que je dis Anna a l'air de galérer a l'air de galérer un peu parce que Sombra là maintenant l'emmerde mais elle ne l'emmerdait pas elle a raté son slip elle est morte voilà donc bon pourquoi pas t'as tué encore là Anna avec ton orbe donc donc voli volou mais là c'était dangereux ton équipe fait quand même sacrément le taf je trouve là voilà c'est comme ça qu'on joue Moira on fade oh on peut aller plus loin on peut aller plus loin on peut aller plus loin là là on va plus loin normalement là on va là on voit personne donc on fait ok il n'y a personne bah je vais quand même y aller paf on peut aller on pète ici on pète on met un coup de poing et ensuite on pète on met un coup de poing et ensuite on envoie une orbe comme ça moi j'aime bien envoyer une orbe comme ça boom et après elle fait et elle refait comme on disait boom et donc elle fait chier parce que si vous envoyez une orbe en diagonale je sais pas t'envoies une orbe là elle rebondit là bing ensuite elle rebondit là bing ensuite voilà si vous étiez un pro gamer de Moira vous pouviez faire une trajectoire où elle ferait bing 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 voilà et il faudrait qu'elle arrive quand même à repartir par là ce qui est à mon avis impossible donc la ligne droite est la seule façon simple ou la ligne droite ou la quasi ligne droite c'est à dire tu lances après tu n'es pas obligé de la faire ligne droite pure si tu la lances au dessus de la porte donc tu la lances au dessus de la porte donc tu fais boom bing et voilà et là ça serait pas mal parce que ça changerait la trajectoire parce qu'une trajectoire droite c'est assez facile tu sors tu vois une boule qui arrive comme ça tu te mets à gauche tu sais qu'elle va tout droit donc elle rebondira comme ça donc si tu te mets à gauche tu prendras pas de dégâts vous allez me dire mais on se fait autant chier ah bah oui on se fait autant chier pour éviter les dégâts d'une boule de Moira les boules de Moira au bout d'un moment je vous ai dit enfin au bout d'un moment Moira si vous le savez c'est plus du tout joué bah parce que les gens déjà les gens ils prennent un truc pour la matrice donc ils prennent ils prennent la l'hélice la propre une des choses qu'ils voient la boule arriver avec Orissa ils hélicent pouf ils aspirent la boule Diva à la matrice Sigma à la spire et puis les gens ils s'amusent pas à rester dedans quoi en fait pour sortir d'une boule de Moira faut essayer d'avoir une trajectoire droite pour aller le plus vite possible voilà donc on est parti la tour continue attention voilà encore une Orbe qui fait le taf là Orissa aéré de toucher mais trop tard là t'aurais pu ulti pour sauver tout le monde mais bon là j'aime bien le combo Ramatra Ramatra Moira mais Ramatra a déjà gagné en théorie le fight mais c'est deux ultis qui synergissent plutôt bien ensemble puisque vous pouvez en fait essayer d'être juste derrière Ramatra comme ça s'il absorbe vous lui remontez la barre de vie et vous tapez les personnes qui sont devant Ramatra et s'il absorbe pas vous dépesez et en fait vous le protégez ça permet à Ramatra d'avoir un peu plus confiance et il sait qu'il ne crèvera pas donc Ramatra Moira c'est fort pareil Ramatra Moira versus Ramatra est un mouvement assez stylé aussi c'est à dire que vous allez à la fois il la personne qu'il est en train de taper essayez si vous pouvez en mettant dans la ligne et 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 taper Ramatra pour qu'il soit pour qu'il est pour qu'il soit obligé de faire ça quand il fait ça il est lent et quand il est lent il perd son temps du ulti le joueur de son bras s'en fout s'il sait où sont les îles il va soigner lui-même ah bah il sait pas où sont les îles ils sont à l'extérieur ils sont à l'extérieur les là c'est un ulti au bout d'un moment alors cet ulti il est sympa mais l'ulti Moira est beaucoup plus intéressant en contre l'ulti adverse ou alors quand l'équipe adverse prend la pression au moment où t'appuies sur ulti ils sont dans l'expectatif c'est à dire qu'ils sont dans une situation où voilà ils vont reculer ils regardent ils sont quasiment hors angle de vue de de ta son bras son bras là ta ta son bras elle est même pas dans le fight ils sont il y a il y a Kassiji qui peut tirer vite fait ton tank ta hanja peut pas et ton ramatra il peut pas tu vois ils sont sortis de l'angle c'est un mauvais ulti c'est un mauvais ulti c'est exactement comme les gens qui claquent l'ulti Hanzo alors qu'il n'y a personne il n'y a personne qui est en fight un ulti Hanzo c'est beaucoup plus merde je dois il je dois il je dois des PS je dois des PS oh merde je suis dans l'ulti Hanzo fais chier c'est ça et c'est un peu pareil Moira Moira faut la claquer quand les gens sont occupés pas quand les gens sont à quelques mètres d'être couverts ou juste que dans ton ulti quelqu'un qui n'est que dans un ulti Moira à partir d'un certain délot il ne crève jamais voilà parce que comme on l'a dit le support veille sur le support le support veille sur les autres ça joue bien quoi donc l'ulti Moira c'est pas c'est pas un damage par second de 400 on va aller voir parce que vous savez que j'aime bien être pointilleux avec ça mais si ça vous permet d'arrêter de balancer des ulti Moira quand personne est concentré sur vous ça fait 70 de dégâts par seconde c'est de la merde c'est de la marde c'est de la marde 70 de dégâts par seconde à partir d'un certain délot tu ne tueras jamais personne c'est logique ils vont se protéger l'un l'autre c'est 70 de dégâts par seconde je dois éviter un ramatra qui est en train de faire ce coup de poing je dois éviter des balles de Cassidy tout le monde est en train de tirer c'est une autre histoire mais ulti Moira tout seul c'est pisser dans un violon au bout d'un moment ah bah Elo tu fais 3 kills mais là on voit il arrive complètement à nullifier et puis c'est pas non plus n'importe quelle hill en face de toi c'est pas c'est pas une merci qui est en solo et un Lucio c'est 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 Anna Baptiste c'est d'huile en veux-tu en voilà la grenade l'huile de Baptiste etc là il est bien joué belle esquive il ne faut pas prendre le caillou de Sigma Baptiste tu vois il peut claquer son immortality film bon là Anna en face c'est aux fraises parce que son Baptiste a quand même pris très très cher à la militaire à le soigner mais voilà on rappelle maintenant Baptiste complètement pété 25% de PV d'un joueur ça descend pas en dessous immortality film les gars c'est incroyable du cul alors on devait voir on devait voir un Baptiste donc on vous inquiétez pas on verra un Baptiste à un moment mais ça reste toujours intéressant de cocher une Moira ça reste un de mes persos préférés dans le jeu là ça commence ça tient bien le Dylan là il fait le café si c'est un de tes potes le Dylan voilà le Dylan il fait le café depuis tout à l'heure c'est vraiment très très bien joué c'est rigolo parce que ça commençait à chauffer c'est à dire que là on était dans un moment où j'allais me dire ils vont peut-être tous crever regardez là c'est un moment comme ça en termes de Game Sense là je m'étais dit ils vont peut-être tous crever mais en fait Dylan fait le café Dylan fait le café il est au top il prend un kill important et derrière on prend un kill sur Anzo donc on a tué Anna Anzo et ça va tenir en fait finalement mais lui il est mort alors il ne pourra pas s'en sortir on a la tracer qui est tombée dans le vide mais on était quasiment vous voyez c'est les fameux moments ça c'est les moments de c'est la base de plein de jeux vidéo c'est à dire c'est le moment où ça où ça va tomber d'un côté et quand ça tombe d'un côté ça tombe violemment d'un côté vous voyez qu'ils ont failli crever on a cette impression là qu'ils vont mourir mais en fait paf ça tombe et ça fait domino l'effet c'est pour ça que Overwatch est un jeu qui joue parfois pas à grand chose juste quelqu'un qui ne focus pas à la bonne personne etc à la bonne flèche d'ulti Anzo que les gens ne croient pas que ça tu peux te la prendre dans la tête et ça fait des dégâts d'une flèche de Anzo voilà mais c'est une flèche ça fait une vraie flèche et ça traverse ses fils cette flèche là à tester et tu peux te la prendre dans la tête c'est à dire qu'il y a vraiment une projectile il y avait des gens qui étaient là mais non il y a un dragon il quer que tu envoies non c'est une flèche tu envoies une flèche qui se transforme en dragon dans les premiers mètres c'est une flèche mais ça sera peut-être un short un short sur la flèche d'Anzo et sur l'ulti parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment ça fonctionne et je ne suis pas sûr mais je crois que si imaginons tu as Anzo qui est au corps à corps d'un renard qui shield je crois que la flèche passe à travers et donc tu peux tuer Anzo pas le dragon qui passe à travers la flèche mais à tester justement à tester mais j'avais j'avais cru entendre ça et j'avais cru avoir déjà eu l'occasion de tester ça là tu es trop dans les spectatifs là depuis quelques secondes tu es très dans les spectatifs tu ne fais rien attention de ne jamais rien faire c'est à dire voilà bon sauf si tu te dis bon bah les gens vont mourir là tu as encore du bank de heal je ne comprends pas pourquoi tu ne restes pas avec eux dans le couloir ici tu les laisses un peu ils sont grands ils font ce qu'ils veulent ils sont majeurs majeurs et vaccinés ah oui là tir tourne c'est pas le bon moment il n'y a plus personne c'est bon tu tiens bon ah dommage la merci qu'ils meurent ok on regroupe pas de soucis alors là Jay carton jaune toi tu peux tu peux essayer d'envoyer des orbes mais tu gardes ton fail tu ne failles pas in à ce moment là tu as des gens à attendre donc tu fais attention là Jay il fait le tour très bonne orbe tu as failli crever parce que Ramatra a reculé lui c'était chaud du cul il passe par le top tu peux décider de le suivre là le défaut de jouer Moira comme ça c'est que vous n'êtes pas en train de charger votre clic droit et il faut essayer de faire un petit peu des deux parce que sinon vous allez au bout d'un moment être asphyxié de banque c'est le fade tu ne pouvais pas le sauver il pouvait se sauver lui même en transformant en forme d'Emezi c'est en faisant ça il aurait pris moins de dégâts je trouve le temps de faire des shorts sur ce genre de détail il y a plein de gens qui ne pensent pas c'est un truc de ouf on est en gameplay plate quand même plate gold diamant rappelez vous le grand écart entre les rangs a beaucoup été augmenté ce qui fait que quand vous êtes plate vous bombez avec des gold parfois et vous tombez avec des diamants quand vous êtes GM vous tombez avec des masters voire parfois des hauts diamants etc c'est comme ça il faut s'y faire mais sachez que c'est déjà le cas dans Paladin et Smite et les gens voilà là on n'y arrive plus parce qu'on n'arrive plus à jouer en coordination là je pense que tu aurais pu balancer l'ult maintenant en fait là le truc intelligent c'est de balancer l'ult à la fin de l'ulti zenyatta parce que zenyatta qu'est ce qu'il fait quand il est sous ult il se positionne comme un trou de balle il veut être autour de tout le monde sauf qu'un zenyatta c'est compliqué d'être devant il y a des moments avec zenyatta où tu es juste derrière ton tank comme une moïra mais il y a des moments avec zenyatta tu es un peu plus loin mais en général zenyatta là tu vois il est là donc là c'est un kill facile avec ton ult le caillou est utilisé l'ulti peut être intéressant ici ça va commencer à être trop tard le zenyatta meurt tu es très healer dans cette game tu es pas trop moïra player je dirais voilà ok pourquoi pas donc le combo des deux on l'a dit tout à l'heure peut être très très bon il s'est fait hack il prend la grenade il se fait tuer bien joué très bon shield de la part de ramatra qui te protège tu peux te mettre derrière on peut fade in sur un zenyatta bon il est mort de toute façon mais c'est bon c'est gagné c'est l'utilité donc acidia toi bon la game est longue encore une nouvelle fois je raconte ma life mais c'est important je trouve que en fait il y a une échelle qu'il faudrait que je dise une échelle de 0 à 10 sur le tu te fais carry là elle est élevée elle est tu te fais carry à 60 70% le 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 cassidy fait vraiment le café alors après c'est un cassidy pocket par une merci ne jamais oublier c'est pas juste parce que souvent on a cette impression là le joueur il est trop fort il est pocket par un mec tout le temps dans la poche donc voilà bien évidemment mais mais il s'en sort plutôt bien Dylan Dylan est chaud du cul et tu es toujours sur Moira d'accord on va toujours sur Moira on gardera toujours une Moira les amis donc là l'or elle devrait déjà être envoyée puisqu'en fait il ne faut pas être au moment où il y a 0 être devant des adversaires toujours tout simplement parce que Moira peut se faire one shot toi tu ne one shottera pas donc si le bras de fer est simple il y a une fatale qui au moment où c'est 0 elle a déjà chargé son shot et elle tire une balle donc il faut toujours envoyer l'orbe de dégâts dans la direction du spawn si tu as envie de le faire bien évidemment tu n'es pas obligé de le faire mais c'est une bonne façon de monter de la charge du petit gratos il faut toujours le faire avant 0 comme avec Kiriko parfois ça m'arrive d'essayer d'envoyer le kunai avant 0 quand c'est très loin j'envoie le kunai avant 0 comme ça les portes s'ouvrent et moi je ne suis déjà plus devant le truc parce que Kiriko aussi peut se faire one shot et elle ne one shot pas elle tout shot donc voilà c'était juste histoire là tu n'as pas chargé de charge d'ulti dommage alors là deuxième orbe Ramatra se prend pour un sniper pourquoi pas alors là Dylan carton jaune Dylan première grossière erreur alors certains diront ouais monsieur Ramatra il n'est pas en bas pour aider oui mais après ça ne veut pas dire tu peux avoir le pire tank du monde tu n'es pas censé crever comme ça et que tu haches du tout alors là pour être raise mon pote Ramatra descend alors c'est vrai qu'on en discutait avec So ils m'ont discuté avec So ils disaient les gens ils n'ont pas le bon réflexe ils n'essayent pas de focus merci quand elle raise mais qu'est-ce qui doit se passer dans ton équipe quand il y a une mort et que tu as une merci ou une ange enfin c'est la même chose c'est à dire que là Ramatra descend de son perchoir passe en forme Némésis passe devant le cadavre de H zone un peu le Hanzo mais deux coups Hanzo va reculer merci d'H à ce moment là sur H et la rez le rez passe en tout cas il a 80 90% de chance que le rez passe et je pense elle a 80 90% que la merci ne meurt pas derrière en fait à la réponse de à Baélo les gens ne focus pas merci quand elle raise à Oélo non plus à Oélo les gens doivent permettre un merci de raise parce que les gens me disent oui mais merci ça se focus c'est facile à Oélo oui mais parce que et il me disait Sok et GM dans certaines games GM les gens dans son équipe ne créent pas d'espace pour permettre à merci de raise pourtant c'est une logique infaillible qu'il faut créer d'espace pour que la merci raise si le mec est mal positionné là la H est très mal positionnée merci ne peut pas aller raise la merci raise elle peut potentiellement raise mais elle va mourir en théorie en théorie là c'est 90% elle va raise elle meurt mais elle peut raise H donc la probabilité de raise H est peut-être forte mais la probabilité de crever est très forte aussi donc il faut créer de l'espace voilà donc ça c'est dit c'est dit parce que c'est important parce que les gens pensent que merci c'est facile à gérer en late game mais en Oélo mais non parce qu'à bout d'un moment les gens ont un cerveau et Reinhardt il peut se mettre devant le cadavre de H et faire shield et donc un peu raise le ramatra il peut descendre mettre un shield ou se mettre en forme némésis il y a un ramatra qui met en forme némésis rappelez-vous on a vu la vidéo de Game Sense on s'éloigne on fait attention on fait attention à son burst etc etc donc voilà c'était histoire de dire parce que les gens pensent que voilà la mère 6 sait très bien qu'elle peut pas raise donc elle n'essaye pas de raise la hache et attention tu es mal positionné c'est à dire que dans le circuit royal ce couloir là attention on est souvent mal positionné avec Moïra et il faut se garder le backup le backup c'est de sauter et d'aller se mettre là dedans parce que si tu fais juste reculer ta taille de hitbox devient de plus en plus petite pour l'adversaire mais tu es toujours visible et tu recules de manière assez linéaire parce que tu as peur donc il y a la bagnole sur laquelle tu peux t'accroupir et essayer de tenir derrière la bagnole mais souvent on a tendance à faire cette erreur avec Moïra et avec certains healers dans ce maître là mais il faut comprendre que ça là cette position là c'est un no man's land no man's land vous savez très bien c'est un endroit où on ne doit pas être parce qu'on ne peut pas se mettre à couvert facilement les endroits où on est bien mieux sur circuit royal c'est bien évidemment le top ici le top ici je heal je ne suis pas touchable je heal je dps je heal je dps ou alors le fameux je heal je dps du nana au départ je heal je dps je heal je dps c'est ça les positionnements de heal moi ça ne m'empêche pas de me foutre là au départ mais parce que je joue Kiriko ou je joue Moira et que je sais très bien que si je fade il faut que je fade soit dans le trou là soit que je monte là soit que je monte ici etc mais faites attention c'est vraiment une position de merde qu'on peut avoir en tant que dps ici c'est qu'on peut pas repartir rapidement une sojourn l'avantage de la sojourn tac le glisser boum je remonte là vous vous demandez pourquoi les gens me disent mais sojourn c'est devenu de la merde sojourn ça ne deviendra jamais de la merde c'est juste que bah c'est devenu ça s'est fait suffisamment ennerfé pour devenir un personnage skillé mais un personnage toujours neuneu entre guillemets comme Moira ou Kiriko peuvent être neuneu sur leur positionnement contrairement à un Baptiste ou une Anna qui eux n'ont pas de sort de repositionnement et qui doivent être plus prudents une sojourn a l'avantage de pouvoir hop revenir facilement une hache elle peut mais c'est sacrément lent tu tires dans le pied dans le sol et tu remontes voilà donc sachez que c'est c'est dangereux de de là Anna est morte c'est fait tuer par lui tac voilà on perd tout le monde c'est dégueulasse comme défense elle est dégueulasse cette défense elle est dégueulasse cette défense parce que il y a le ram à traquer là qui joue pour son cul qui a fait que la merci c'est dégueulasse un carton rouge là pour l'équipe rouge tu m'étonnes que la game va durer longtemps parce que là ils vont push vite avec un positionnement comme ça la ram à trahi il sait pas jouer tank il sait pas ce que c'est créer de l'espace parce que là il avait un positionnement encore il aurait une fatale derrière lui rectifiant s'il y a une fatale derrière vous comment c'est là c'est pas mal tu peux la shielder et ensuite tu descends etc mais le fait que il était tout seul dans son coin à jouer sniper c'était pas ouf là pareil on voit pourquoi Moira on voit pourquoi Moira c'est pas ouf sur cette map en défense là vous voyez pareil no man's land pareil là t'es dans un no man's land ça c'est un no man's land ça c'est un putain d'endroit pourri mais c'est fait exprès c'est fait exprès la ligne d'arrivée il faut la passer c'est fait exprès les développeurs ont bien évidemment fait exprès de pas mettre un poteau genre une fleur un pot de fleur là et que tu puisses te cacher derrière ils ont fait exprès c'est parce qu'on est sur un fin de push qui est favorable à l'attaque et la map est déjà suffisamment difficile à push d'ailleurs à partir de là c'est très difficile de push que voilà c'est une map à sniper donc Moira n'est pas viable dans les maps à sniper sauf si elle peut se cacher derrière un tank mais le tank est bourré là donc là malheureusement Moira elle devient pas viable elle devient plus viable tu vois tu peux pas en fait rester Zenyatta te marque tu te prends une flèche tu vas crever très très vite voilà Ramatra joue sniper donc quand t'as un tank qui joue sniper tu ne peux pas jouer Moira Moira elle synergise pas mal avec les tanks qui veulent aller au corps à corps donc Reinhardt c'est pas trop mal voilà des tanks qui veulent se bouger qui veulent taper normalement un Ramatra ça passe mais un Ramatra sniper ça marche pas il va même pas sur le point il n'en a rien à foutre là il doit descendre passer en forme des Mésis et puis ce qui est rigolo à Baélo enfin là on peut considérer que c'est du Baélo parce que ça c'est des bronzes et silver ils font pareil c'est à dire qu'ils y vont après comment dire comment dire y aller après alors ça c'est très important je pense que ma commu est d'accord et il le sait mais on va préciser quelque chose si tu y vas avant tu tues quelque chose il met un siècle à revenir on est d'accord son spawn il est tout là-bas dans la maison le casino je crois ouais c'est un casino oui c'est le circuit royal on est à Monaco donc donc il repope dans le casino il cape le point il repope où bon j'espère que vous êtes au courant quand même il repope là donc qu'est-ce qu'il se passe ils sont beaucoup plus près que si tu avais touché avant donc qu'est-ce que ça devient cette position là où est le payload c'est une position favorable à l'attaque ou favorable à la défense plus on est proche d'un point qui n'est pas encore capé plus c'est favorable à la défense plus on est proche d'un point qui vient d'être capé plus c'est favorable à l'attaque donc vous comprenez bien que y aller maintenant trop tard crever comme des merdes et qu'il y ait quelqu'un dans le chat tu leur dis il aurait fallu y aller avant et lui il te dit bah tu vois on vient tous de se faire démonter tu peux lui répondre oui connard de toute façon on a tendance à se faire démonter parce que si on perd un joueur face à un joueur si on fait un 1 pour 1 ça sera celui qui est le plus proche de son spawn qui gagnera sur le long terme car les renforts reviendront plus vite donc voilà pourquoi il faut retoucher avant deuxième réponse de pourquoi il faut retoucher avant c'est aussi parce que le payload quand il passe il s'arrête dans 99,9% des maps d'Overwatch quand un payload passe à un point il s'arrête net il arrête d'avancer c'est le cas aussi pour le robot dans le push donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si tu tentes une touche pour éviter parce que en push c'est quoi le robot il s'arrête à 1 mètre du truc où il s'arrête net et bah ça veut dire que si tu le bloques à ce moment là la prochaine fois qu'ils reviendront ils perdront du temps le robot rappelez-vous il s'arrête il se gratte le cul et il repart je sais pas si vous l'aviez déjà vu c'est rigolo et le payload c'est pareil sur tous les points donc on essaye de retoucher aussi avant parce qu'on sait que si on crève tous c'est pas très grave puisque il y aura la période où le payload est à l'arrêt pendant genre 5 secondes vous savez c'est quand il sort du point etc là regardez le payload il est à l'arrêt pas parce qu'il y a des rouges autour mais parce qu'il est à l'arrêt il n'y a pas de rouge qui bloque le payload et le truc avance pas et ça c'est pour ça aussi qu'on retouche c'est pour ça qu'on retouche c'est parce que de toute façon on retouche mais si on crève tous on tente et si on crève tous si on crève tous c'est pas grave parce que le payload il est à l'arrêt on aura le temps de repop et de revenir avant que la formula elle sera même pas dans le virage là bas c'est pourquoi c'est parce qu'il y a un temps d'arrêt c'est parce qu'il y a un moment où le robot le payload il n'avance pas voilà donc c'est fait deux raisons de pourquoi on doit retoucher avant et qu'il retoucher après ne sert à rien et voilà retoucher après ne sert à rien puisqu'en fait on va tout simplement le moment où il bloque on est dessus le moment où il est à l'arrêt on est dessus c'est bien mais ça ne change rien il va vraiment falloir gagner sur le long terme mais comme on a dit c'est pas forcément terrible donc voilà c'était la raison du pourquoi on essaye de retoucher mais vraiment jusqu'à avant les lots je pense avant les lots diamant master c'est mal exécuté neuf fois sur dix pas mal la Moira la Anna prend cher bien joué là j'aurais envoyé une orbe de soin voilà vers ma range là vous voyez ils ont réussi à retoucher et ils ont gagné mais vous voyez le robot a avancé il ne s'est pas arrêté ici mais vous voyez c'était bien c'était bien c'était une retouche mais là attention c'est plus favorable à l'équipe à l'équipe rouge à l'équipe bleue pardon le truc c'est que si vous faites du 5 pour 0 tout va bien mais si vous faites vraiment une égalité numérique bon là si vous faites vraiment du 5 pour 0 là c'est un positionnement risqué mais ça devrait passer il va se faire tuer par Jay non il a réussi à tuer Jay lui il va réussir à tuer avec sa forme Nemesis c'est pas mal là j'ai bien aimé l'ombre de soin puis on reprend le DPS sur Reaper c'était bien là il faut en voir là moi j'envoie une orbe là souvent comme ça voilà c'est stylé j'aime bien cette orbe il va prendre très cher le Zen non regardez comme il est long il a pris très très cher de l'orbe manque vraiment très très peu de dégâts pour le fait non 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 fade oh putain quel ulti de merde oh putain quel ulti de merde excusez moi pardonnez moi l'expression ça va permettre de créer son ulti créer de l'espace c'est ce qu'on appelle créer de l'espace c'est à dire que ça fait reculer tout le monde sauf le Ramatra donc le Ramatra meurt donc l'ulti il est pas ouf mais il permet ça voilà mais après il y a quand même là c'est plutôt favorable pour votre équipe il y a eu l'ulti Ana claqué l'ulti Diva claqué et l'ulti Anzo claqué et l'ulti Reaper claqué là c'est très favorable là ce qu'il faut comprendre dans Overwatch c'est que il y a vraiment des fights que vous pouvez pas tout le temps gagner c'est un fight favorable à l'équipe rouge ils ont claqué 4 outils alors Reaper on a pas l'impression mais c'est parce qu'il a beaucoup tapé derrière et vu qu'il était nano boosté par Ana il a 50% de dégâts en plus en ayant 50% de dégâts en plus vous savez qu'il monte son ulti plus vite mais on a bien vu l'ulti d'éclosion mortelle ben qu'est-ce tu fais oh là là Dylan 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 tout ce que j'ai dit de positif sur toi dans la première branche bon qu'est-ce qui va pas là position où il tire tirer n'est pas tirer n'est pas quelque chose en soi qui est négatif après il a son nul donc est-ce que tirer sert à quelque chose est-ce qu'il espère tuer quelque chose en solo comme ça contre des gens qui sont à peu près bien mais c'est position de merde de départ parce qu'en fait il est dans un no man's land encore oui à peu près il est un peu dans un no man's land c'est-à-dire qu'il se positionne dans un endroit où il peut pas se mettre à couvert facilement donc il va crever facilement au bout d'un moment un peu d'un certain élo les gens ils arrêtent de se rater et en fait le fait qu'il se mette complètement à gauche là n'a aucun putain d'intérêt là il est à droite là c'est pas mal là c'est pas mal et là il va faire son mot et là il loupe là il se fait complètement matrixer c'est le bon terme il se fait matrix par diva et il se fait matrixer dans la tête mais les alliés les adversaires ils sont en train de décaler là et ils le voient et le pire c'est qu'il est complètement à l'arrêt donc pour le petit le petit zenyatta là regardez voilà c'est trop tard Dylan il s'est fait matrixer il s'est fait hypnotiser par la matrice de diva ah non mais ça sert à quoi de tirer dans la matrice de diva surtout qu'il y a 9 chances sur 10 que la diva que tu dois bouger parce que le payload avance qui va créer les gens vont avancer que tu dois reculer et que la matrice de diva ça se remonte vite c'est 6 secondes c'est quelque chose qui se récupère quand même très très rapidement donc voilà c'était juste pour montrer que là il s'est fait ça ça sert à rien du tout mais en plus encore si t'es à 85% de ta charge d'ulti et que tu veux essayer de monter ton ulti tu te mets là et puis tu tires sur à peu près n'importe quoi sur le truc qui se présente t'essayes pas de faire un petit kill important etc parce que t'y arriveras pas déjà parce que t'es tout seul à taper donc quand t'es tout seul à taper c'est quand même un peu compliqué le problème là c'est qu'il faut jouer sans Dylan oh Zenyatta qui claque l'util là dessus sur une équipe full life oh non oh 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 ton 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 soldier il est toujours pas de retour ton soldier il est toujours pas là il est là rappelle hein c'est super loin super loin quand on crève là t'as claqué l'util pendant un util Zenyatta donc on rappelle l'util Zenyatta 302 heals par seconde DPS de Moira 70 tu vas pas tuer grand chose tu vas pas tuer grand chose et surtout rappelle le potentiel offensif de l'adversaire bah il est pas si ouf que ça Zenyatta quand il est sous ult il envoie pas d'ordre de discord il envoie pas de dégâts donc il n'y a pas de heal à faire il n'y a pas de heal violent à faire regarde il n'y a pas de heal tous tes alliés vont bien donc on rappelle l'util Moira ça se claque pas qu'offensivement on peut aussi l'utiliser défensivement mais là dans une situation pareille ton équipe n'a pas prêt encore de dégâts t'appuies sur ulti donc fallait pas appuyer sur ulti à ce moment là très bonne orbe qui envoie des dégâts vers le Hanzo juste pour le faire chier pourquoi envoyer une orbe de dégâts avec Moira avec Hanzo ici c'est parce que Hanzo n'est plus en vision de ses alliés s'il est plus en vision de ses alliés il ne recevra pas de heal puisque c'est une compo avec un Zenyatta qui doit voir son allié pour pouvoir mettre l'orbe et c'est une Anna qui doit voir son allié pour pouvoir le DPS donc ça peut toujours être très rigolo d'envoyer une orbe de dégâts de Moira sur un personnage isolé sur une fatale isolée qui n'est pas soignée etc etc vous serez surpris à quel point le joueur va rester low HP très longtemps et ça va sans doute un peu le gêner oh là c'est risqué de traverser là tu vois c'est plutôt se mettre là ou plutôt se mettre là avec ta Moira derrière le pylône ou derrière le truc ici derrière le truc ici c'est que c'est très fin et que Fosher pourrait arriver là alors que là c'est plus safe parce que tu sais que le Hanzo il était dans le petit escalier ici donc tu vois te mettre le long du mur ici ici avec Moira serait très pertinent et tu vois et t'aurais empêché cet Hanzo d'avancer parce que tu vois tu serais mis directement là il y a quelques secondes c'est comme ça qu'on peut voir le positionnement et qu'en regardant ces replays on peut vraiment se rendre compte que là tu te serais mis là t'aurais été safe t'aurais envoyé tes dégâts t'aurais potentiellement pu faire ton clic droit tranquille en te servant du Ramatra qui est devant toi et t'aurais pu zoner le Hanzo qui était là en étant safe en te décalant ici en envoyant une orbe de temps en temps en essayant de le duel sauf quand il storm quand il storm tu te mets là parce que là c'est lui qui a le limite le décor avec lui et il a le décor avec lui parce que tu t'es pas mis dans le décor avant c'est à dire il a de l'espace parce que tu t'es pas mis dans l'espace avant ça c'est une notion importante qui est très complexe tu prends l'espace pour que lui n'ait pas l'espace donc c'est pour ça que si tu t'étais mis là ça aurait été mieux et là si t'avais ulti si Ramata crève ce qui est dommage c'est que tu aurais pu vraiment le tenir à ce moment là avec un ult bon il s'est fait anti-heal mais si t'avais ulti au moment où il a ulti il aurait été beaucoup plus haut quand il aurait été anti-heal et peut-être qu'il serait pas mort quand même très bon non ulti soldier clique gauche sur soldier visée tactique d'un soldier de ton soldier dans ton équipe on vérifie combien il a de PV on le porte on le porte on le porte on regarde où il est on fait du clic gauche il avance on le suit faut qu'il se sente voilà faut qu'il se sente safe bon il y a hanche qui s'est mis sur elle sur lui donc là tu dois tenir la hanche voilà bien joué voilà oula très bon fade Dylan s'est fait buter il se fait rise instant c'est pas grave attention game sense compliqué mais il faut entendre les charges de shot de zenyatta ne fait pas de bruit quand il marche vidéo qu'on avait fait il y a quelques mois sur les sons des bruits zenyatta et sigma ne font pas de bruit quand il marche mais zenyatta fait du bruit quand il charge donc il faut que vous preniez l'habitude d'entendre les charges de zenyatta et de pas décaler dedans ah là tu aurais dû aller sur tu aurais dû aller sur ramatra bien avant puisqu'on entend les gros pas de bot les pas de bot on les entend vraiment et on entend les petits pas les petits pas d'assassin de hanzo comme si on marche sur un tatami donc tu aurais pu te tourner un petit peu plus sur ramatra c'est dommage c'est pas ping voilà si tu savais déjà que les deux dps étaient là il y aurait sans doute eu beaucoup plus de pocket là c'est quand même con de crever avant de fade c'est à dire que là tu vois que ton ramatra est mort tu fade instantanément out pourquoi pas allez pourquoi pas il va te tuer je pense pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas est-ce qu'ils auraient vraiment retourné le fight sans éclosion mortelle ça et bien on va se faire chier à essayer de comprendre si vraiment l'utile est obligatoire ici donc là vous voyez il tue ramatra ensuite il tue moira très bon escape bon là il tire un peu bas mais ce qui est marrant c'est que ça tire quand même dans la tête donc c'est rigolo il arrive à peu près parce que je pense qu'il faut tirer là sur soldier à peu près avec un fausher assez de distance pour pouvoir être sûr de toucher sa tête donc là voilà il raise une moira actuellement ramatra est mort soldier est mort bon c'est un ulti de merde Jay Jay est là Jay est là il est où Jay ouais Jay est dans le bac c'était quand même très peu probable ils sont vraiment il y a la diva il y a le fausher il y a la hana qui est en train de remonter c'est le seul qui est pas là il y a le hanzo et il y a le zéniata il y avait quand même bonne chance que il y avait quand même une bonne chance que il n'y avait pas besoin de l'éclosion mortelle ici je dirais que l'éclosion mortelle elle est valable à 25% et 75% il vaut mieux la garder dans la poche pour le moment où s'ils recontestent ici ou là tu le dis tu le dis si ils recontestent bon ils vont pas pouvoir donc tout va bien Baptiste les amis il est là le Bapt à moitié de game là le problème c'est que Jay il se fait des dékills pour essayer de voir si tu peux le tuer à la fin de son fade ou si tu pourras pas là c'est dangereux tu te mets à gauche c'est dangereux de se mettre à gauche parce que petit à petit ça devient une position de merde faut que tu traverses la rue et que tu te casses de l'autre côté tu tiens Hanzo pas trop mal pas assez dans la diagonale là Hanzo il aurait dû le mettre plus sur vous là là t'es tout rappelons rappelons quelque chose de très important en tant que healer quand vous êtes en mode healer on ne se met pas en vision des adversaires donc on est en mode support on se met en vision des adversaires puisqu'on tire et on heal on tire on heal on tire on heal mais quand vous voulez remonter une barre de vie plus longue vous reculez là pour sortir de la vision des adversaires pour ne pas être tuable à ce moment là c'est un réflexe important à prendre là c'est pas bon de se mettre à gauche c'est à dire que le temps qui doit s'avancer si vous voulez vous mettre à gauche là ça va au bout d'un moment ça va puer alors rappel tu peux partir par la fenêtre qui est là avec Baptiste si vraiment ça pue du cul et en fait une position intéressante avec Bapt c'est de toujours avoir essayé d'avoir la hauteur donc là par exemple imaginons tu te serais mis directement là bah tu pourrais tu pourrais tirer DPS en même temps à peu près c'est à dire que là le problème le positionnement est mauvais si tu veux juste heal parce que tu te mets trop en vision des adversaires donc là t'es healer là t'es healer et là t'es plus support mais tu vois aller de ce côté là c'est quand même très risqué sauf si vraiment ton équipe décide de suivre bon là ça va s'il mettra être avec toi donc tout va bien parce qu'eux ils ont tenté d'enfoncer au mid en fait et de pas vous tuez vous les gens qui sont en fait des cibles assez simples pour eux là on voit regarde tu vois là c'est dingue qu'ils vous tirent pas dessus c'est dingue qu'ils aient pas compris qu'il y a Jake Jake est là et toi parce que là ils vont perdre leur Ana bon ils perdent pas la Ana ils perdent pas du tout la Ana ils vous défoncent tous mais voilà c'est parce que vous êtes un peu split au départ bon et c'est pas comme ça qu'on défend sur cette map en positionnement de healer voilà ça push assez rapidement je sais pas normalement vous avez le temps de retouches le Reaper il va trop tôt hop 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 immortality feel pas très bien positionné alors là non alors là non 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 il y a quelque chose qui cloche il y a quelque chose qui cloche ce qui est un ça c'est très très important de le comprendre dans les fins de trucs push comme ça il faut avoir confiance en son équipe c'est à dire que bien sûr s'il y a qu'une personne et que c'est un DPS qui est sur le point tu peux pas lui demander d'espérer tenir très longtemps mais quand on est avec un Ramatra et un Reaper sur le point et qu'on a une merci dans son équipe et qu'on joue Baptiste ici on ne doit pas aller près du point on doit rester loin là tu dois tuer Reaper là c'est Reaper que tu dois tuer l'ulti t'aurais dû le claquer pour ton cul quand on est bon avec Baptiste on classe son ulti pour soi pas pour les autres parce que en fait tu t'éloignes tellement que là ton ulti il t'aide pas contre Reaper t'aurais mis l'ulti pour toi pour ton cul ça aurait été bien mieux donc là ce qu'il faut faire là moi je là je mets la matrice pour mon cul je mets la matrice pour mon cul à la porte et je tire sur là où je tire sur Reaper là c'est hallucinant que personne pense à tirer sur Reaper là vous voyez en terme de focus on est sur un Reaper qui est là regardez Reaper je vous montre Reaper il est là Baptiste il est là on a Anzo il est là et pour le moment ces deux joueurs n'ont pas pris de dégâts c'est à dire que pour le moment ils sont en train de taper sur Diva quand je vous dis l'ordre de focus c'est une catastrophe et plus on se rapproche d'un fight proche d'une victoire ou proche d'un point plus c'est n'importe quoi le focus les gens doivent avoir le coeur qui bat à 190 et ils n'arrivent plus à réfléchir sereinement et c'est donc là dans ce genre de situation qu'être en vocal et ping est hyper important si vous êtes un main support car vous avez en fait il faut comprendre les gens dans votre équipe paniquent complètement parce qu'ils se disent putain on va perdre etc il faut qu'on tienne le plus longtemps possible donc le Reaper se met à aller sur le point et à taper ce qu'il peut et si tu lui dis ouais mais là tu tapes Diva ça sert à rien on a Onzo il va être là il va pleurer donc il faut comprendre que c'est dans ces moments là qu'il faut être prendre une inspiration une petite expiration et c'est dans ces moments là où j'ai vraiment je suis top 500 en moi j'en ai rien à foutre qu'on soit à 3 mètres du point ça ne me dérange pas je ping parfaitement ce qu'il faut focus etc vraiment là il y en a mais c'est 80 à 90% des joueurs qui paniquent mais c'était le cas déjà dans Paladin dans Paladin j'hallucinais je jouais avec des joueurs qui étaient Master GM et ça panique c'était panique à bord dans les derniers mètres comme ça il faut vraiment que ça change en fait il faut vraiment que ça change que ça devienne un moment où c'est la fin de game ok mais c'est tout à fait normal et c'est parce que justement ça devient l'anarchie générale que les gens se positionnent tous comme des trous de balle et que si vous vous respectez les règles que si vous vous jouez vous jouez comme normalement vous allez exploser ce genre de situation et vous allez souvent les retourner dans votre faveur qu'est-ce qui se passe ici ? ici là tu sors il y a un Reaper qui est beaucoup trop proche il doit être ping et tu dois t'en occuper tu dois heal un petit peu les gens mais tu dois t'occuper du Reaper sinon le Reaper il va venir sur ton cul parce que qu'est-ce qui se passe ? comme on l'a dit les gens vont sauter sur le payload comme si c'était du miel et que c'était des abeilles ils ne vont plus s'occuper de tout ce qui gravite autour donc le réflexe vous l'aurez compris c'est quand tu es healer adverse et healer des deux côtés il ne faut pas que vous soyez payload il faut que vous essayez de comprendre que là le payload devient du miel et que donc vous serez complètement gratuit si vous n'êtes pas payload et là vous allez me dire bah ouais c'est tout à fait vrai Baptiste il est free Hanzo il est free il n'est pas payload Reaper il n'est pas payload il est free etc etc mais c'est quelque chose que vous verrez jusqu'à très très haut élo même dans des game top 500 les gens c'est panique à bord il faut acheter de la lucidité dans ce genre de cas et donc là le Reaper regardez le Reaper là le Reaper lui il veut t'empêcher de jouer mais il abandonne un petit peu Hanzo il essaye d'aller avoir un bon focus il essaye d'aller taper la backlight je ne sais pas ce qu'il fout il a tué 6 maîtras vous voyez il y en a et lui il a lui il a panique à bord lui il a panique à bord il t'a vu il décide d'abandonner et il décide de tirer sur il décide de tirer sur sur un ramatra alors qu'il t'avait vu quoi c'est je vous ai dit des des abeilles qui sautent sur du miel il n'y a plus aucune logique le le Baptiste est sur le point il doit il doit se faire taper dessus voilà et en fait ça va tomber par regardez le temps qu'est-ce qu'il meurt en deuxième juste parce qu'Anso a eu la lucidité de tuer mais sinon regardez il tue un ramatra premier on tue pas ramatra en premier on le tue en dernier on le tue en dernier alors il avait il avait l'ulte etc mais on voit que là c'est pas c'est trop bizarre il y a trop de monde sur le point que ce soit dans l'équipe adverse que ce soit dans l'équipe il est deux le plus lucide c'est lui et et c'est tout le plus lucide c'est le seul qui a été lucide les autres ils ont sauté sur le payload ils ont pas ils ont pas bu depuis trois jours je sais pas et donc ça va passer lui il va fade voilà la Symmetra revient c'est pas mal est-ce qu'elle peut retoucher dommage elle a pas pu retoucher c'était dommage parce que l'ulti Symmetra est très fort dans ce genre de cas donc ça c'est vraiment si vous pouvez progresser sur ce moment là vous allez gagner énormément de games essayez de jouer sur le fait que les gens sont des abrutis et qu'ils vont essayer de push que le payload et essayer de bourrer le point alors vous allez me dire oui mais dans ces cas là ils vont tous tomber ah non mais ils vont tous tomber si t'es un healer complètement free qui peut dépasser comme un port en général ils tiennent et puis toi t'essayes de profiter du fait que Zenyatta se met trop près que le Hanzo se met trop près que le Reaper se met trop près là ce qu'il fallait c'était à la base soutenir Symmetra pour battre Reaper et battre Hanzo imaginez si toi et Jay avait eu pour but de rester l'un à côté de l'autre et de tuer Hanzo tu envoies du heal un petit peu sur Amatra puis tu tires sur Hanzo et t'es avec la Symmetra et vous essayez de tuer Hanzo Reaper en premier vous les pingez vous les butez est-ce que tu crois qu'ils vont être soignés là ? réponse en image mettons-nous dans la situation de la Hanna est-ce que dans la situation de fin de push la Hanna pense à tenir son Hanzo ou pense à tenir que son putain de tank et à push le robot on va voir elle envoie très belle grenade pour le moment un tir sur un TP de Symmetra elle n'a pas une seule fois regardez c'est panique à bord c'est panique à bord c'est le Titanic c'est le Titanic et ça prie pour que ça coule pas c'est incroyable le gameplay le mec il est plate il est plate il vient de jouer comme un bronze 5 parce qu'il est dans une situation où c'est panique à bord il n'y a pas de notion c'est ouf mais je vous le dis ça c'est vraiment vraiment une vérité phénoménale donc essayez de travailler sur ces moments là vous êtes mort vous savez que ça va être une situation comme ça une inspiration expiration vous faites ça 3-4 fois le temps de revenir je me rappelle Ikeri nous dit qu'on panique comme des débiles donc je vais essayer de réfléchir à qui est mal positionné parce qu'il y a forcément quelqu'un qui est mal positionné déjà que dans Overwatch les gens sont mal positionnés jusqu'en GM Master les gens sont positionnés à longueur de temps mal positionnés là c'est encore pire donc c'est vraiment le moment où si vous arrivez vous prenez la lucidité du champ de bataille on n'est pas en fin de push c'est normal je focus ce qui est positionné comme un trou de balle vous allez vraiment réussir à vous dépatouiller de ce genre de situation et ping beaucoup et également une situation très et bien évidemment quelque chose de très important de ping ici beaucoup parce qu'en fait ça va donner de la lucidité aux gens parce qu'ils n'ont pas de lucidité ils sont en mode c'est le il n'y a plus le préfrontal qui fonctionne il n'y a plus le logos qui fonctionne la logique qui fonctionne ils sont en reptilien c'est la survie c'est à mon avis c'est ça c'est vraiment on est en mode survie on est en mode survie et il n'y a plus la réflexion qui agit voilà bon on est reparti le coach Stein qui dure encore 3 jours et 3 nuits on est parti let's go on va essayer d'arrêter de raconter notre life la merci positionnée n'importe comment elle est pile en face de tous les adversaires donc elle prend des dégâts et elle va finir par être pourrir lui il a décidé de jouer agressif maintenant il n'en avait plus rien à foutre là elle n'est pas ping tu vois elle n'est pas ping et là il va falloir fade vous avez déjà perdu le fight Jay est parti ah Dylan Dylan fait le café avec sa fatale le problème c'est qu'il finit par mourir le baptiste est de sortie c'est très bien on tue le mini-divar on tape sur Moira attention il y a le Zenyatta qui tire à droite va prendre le heal voilà t'as pris le heal c'est très très bien toujours là aussi il faut être lucide dans ce genre de cas savoir où est le pack de soins jouer avec le pack de soins et jambonner le joueur même s'il est meilleur que vous envisez prendre heal à 200 ça va 175 je ne sais plus 250 je ne sais plus oh là j'ai un trou combien ça heal c'est 75 le petit et le gros je ne sais plus je crois que c'est 250 mais parfois j'ai des trous comme ça vous m'en voulez pas hop attention il y a la salve de Zenyatta de temps en temps il vient de la lancer là il est en train d'en charger il a mis une orbe là il est en train de spammer il n'est pas en train de charger il est focusable voilà vous voyez ça c'est un no man's land ça c'est du putain de no man's land très bon champ d'immortality là il va paniquer en zone sa panique dans un immortality field parce qu'il a du mal à tuer l'immortality field rapidement et à retourner ensuite sur le joueur ça carry Dylan fait la différence on cap le point bien joué ils ont bien joué quand même les bleus parce qu'ils ont essayé de défendre avant que vous retouchiez même si là ça sert à rien ça permet juste de changer le spawn rappelez-moi qu'on ne gagne pas on ne gagne plus de temps et c'est bien tu respawn tu respawn dans le bon spawn là Ramatra il a vraiment besoin de soin mais il ne peut pas la jeter de l'eau là tu es dans un no man's land là il faut se dire attention j'ai une position de merde 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 oh ça va faire mal ça oh l'immortality fake ikai oh l'immortality fake ikai attention hein ici très 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 important de comprendre qu'on a une position de merde tout ce virage là c'est position de merde alors en fait comment on fait comment on fait si on considère que ouais ok c'est bien joli Iker il a ok il a une position de merde mais qu'est-ce qu'il fait en fait qu'est-ce qu'il fait il faut reprendre le top très très vite là ou rentrer dans le trou là il y a un trou là c'est exactement comme New Queen Street New Queen Street il y a des virages souvent il y a souvent soit le magasin soit le truc où il y a le gros pack de heal etc on peut rentrer dans un couloir et faire son travail en fait en fait ici ce qui peut être intéressant c'est d'aller pardon hop c'est d'aller là-dedans d'aller là-dedans si vous pouvez ou d'aller au-dessus si vous pouvez avec Baptiste mais bon là le payload est un peu tout dans la merde parce qu'en fait il n'y a vraiment pas d'endroit pour se mettre à couvert on voit vraiment que pour les rouges là c'est pas dingue le positionnement on voit bien que c'est un c'est vraiment un goulot où là 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 il n'y a pas d'endroit pour bien se positionner on peut-être parfois se mettre là et s'accroupir permet d'être bien etc il n'y a pas d'endroit vraiment le seul après l'endroit c'est là et là-dedans tu te fais là et tu heales mais c'était vraiment un positionnement compliqué là à avoir et ce qui est bien c'est que ça passe pour vous ah il y a l'éclosion mortelle du reaper adverse qui va carry a priori on va quand même regarder la fin parce que c'est vrai c'est du gameplay Baptiste et j'aime beaucoup donc là vous avez gagné le fight c'est bien d'essayer d'aller au-devant et d'essayer alors là est-ce qu'il y a une auteur à prendre en fait avec Baptiste il faut toujours vous dire est-ce qu'il y a une auteur à prendre qui pourrait être pertinente pour mon personnage oui on pourrait prendre une auteur genre se mettre là où il y a le Hanzo t'aurais pu te mettre là où il y a le Hanzo de base voilà tu peux prendre essayer de prendre une auteur en fait prendre une auteur avec Baptiste fait que le heal est beaucoup plus facile à faire donc tu peux prendre une auteur avec Baptiste voilà pour te mettre là c'est toujours la question que vous devez vous poser avec Baptiste est-ce que je peux prendre une auteur qui rendra mon heal plus facile et qui me permet d'être un peu safe et qui me permet de tirer sur les adversaires le Hanzo ici est un bon focus et il y a l'immortality qui avait été claqué bon là il y a l'ulti diva et l'ulti reaper donc il y avait peu de probabilité de toute façon vous arriviez à tenir vous êtes quand même allé assez deep on sait très bien allez on avance les enfants c'est parti Hanzo alors mauvais positionnement avec Baptiste déjà de base là faut oh putain Ramatra Ramatra qu'est-ce qu'il fout là-bas ils vont crever les deux comme des cons ah t'es en train de leur écrire là parce que tu jouais pas beaucoup qu'est-ce qu'ils foutent là-bas mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas qu'est-ce qu'ils foutent là-bas on est en plate putain on est en plate console pas plate pc parce que sur plate pc ils font pas ça plate pc à moins que le mec ait fait 4 et que 10 games il fait jamais ça il sait très bien qu'en tant que c'est pas ouf de se mettre là ah mais c'est incroyable comment les gens sont capables de throw vraiment quand je vous dis qu'il y a vraiment cette transformation au début c'est des singes en bronze et après ça tient des terminators c'est vraiment une très très belle une image très très vraie après les singes sont plutôt malins quand même ils sont capables de faire énormément de choses il y a un sinker view très intéressant avec un primatologue qui a passé sa vie avec des primates un ethnologue c'est plus un ethnologue mais il est ethnologue primatologue et c'est vachement intéressant ce qu'il y a sur les grands singes je crois qu'il a pas fait que les grands singes il a aussi fait les macaques aussi c'est pas péjoratif quand je dis ça moi j'aime bien les grands singes je trouve ça vraiment ouf les chimpanzés les bonobos les gorilles mais c'est une expression qui me fait rigoler ce sont des singes mais le fait de dire nous sommes des singes c'est faux nous avons un descendant commun mais on n'est pas vraiment des singes on a un ancêtre commun avec les singes mais est-ce que à cette époque est-ce que cet ancêtre commun on l'appelle singe non donc on n'est pas des singes on a des cousins des singes mais on n'est pas des singes et Lorenzo qui va sur le point Lorenzo il va sur le point parce qu'il savait qu'il allait mourir on va quand même coacher quand même cette partie là donc la deuxième défense parce que la première était une catastrophe donc là là ils vont mourir comme des cons tac on est parti hop voilà là vous allez devoir jouer là ce qui est étonnant c'est que là tu dois pas taper là tu dois là tu aurais dû au moment où tu vois Reaper arriver tu mets ton shift parce que tu mets ton heal ce heal là parce que comme ça ça permettra de tenir et tu tires sur Reaper plutôt que de tirer là là il crèvera pas le bastion mais le bastion insiste un peu trop il doit attendre le retour de ses alliés donc il doit aller au deuxième virage là c'est risqué il aurait pu crever vous voyez parce qu'il est pas allé au deuxième virage vous voyez erreur de GameSend je suis capable de prédire l'avenir pour ça je mérite un pouce vers le haut il a failli crever parce qu'il refuse de passer de ce virage là à ce virage là et ça a failli vous coûter peut-être la game le fait que là il est vraiment sur le poil un poil de cul de crever il est à Jay là il est à 25 HP alors vous allez me dire oui mais il peut Immortality Field etc mais oui il peut Immortality Field mais c'est quand même un CD de 25 secondes qui est gâché juste parce qu'il a voulu se positionner un petit peu plus longtemps dans le DPS alors que son tank était toujours pas là là en fait ce qui peut être intelligent avec Baptiste c'est que tu sais tu sais que le payload va avancer et va arriver dans un moment où paf les deux équipes vont se rencontrer et bah dans ce genre vu que c'est une prolongation il reste 50 secondes ils vont commencer de toute façon à être un petit peu des abeilles sur du miel le payload et donc en fait au moment où les deux équipes vont se rencontrer et qu'ils ne pourront plus reculer c'est un bon moment pour shift en fait si vous pouvez développer ce talent là avec Baptiste de dire ça va être plutôt que de vouloir shift quand les gens sont mi-life ça peut être intéressant de shift quand on va arriver dans une situation où les gens vont prendre forcément des dégâts shift quand les gens sont full life est intéressant que si dans 3 secondes ils vont tous prendre très cher et là on est dans une situation où là ils vont commencer à prendre cher et tout le monde va prendre des dégâts donc shift peut être intéressant on réussit à tuer le Renzo c'est bien et tu vois Baptiste c'est pas obligé d'être aussi collé tu pourrais tu pourrais t'éloigner il y a des Baptiste qui reprendraient quand même le top ici etc après c'est vrai que tant qu'il n'y a pas d'ulti avec Baptiste c'est intéressant bon focus ici l'immortality field a été claqué c'est un bon immortality field puisque ça va permettre de valider là la touche shift c'est dommage tu ne l'utilises pas tu vois on a d'abord le cd du shift avant le cd de l'immortality field parce que si on fait shift immortality field on aura plus de chances de récupérer le shift que si on fait immortality field shift immortality field puisqu'on a pas du tout le même cd qui est de 25 secondes sur l'immortality field donc ici c'est plus le shift qu'il fallait utiliser que l'immortality field tu vois l'immortality field je l'aurais utilisé au début de la confrontation ça aurait quand même permis de faire un kill ou deux puis ensuite sur la deuxième j'aurais utilisé mon immortality field et là dans quelques secondes dans environ 3-4 secondes j'aurais déjà le retour de mon shift voilà comment on va utiliser bien le shift de Baptiste la diva est tuable bien joué on l'a donné les kills et là Honzo va décider de venir fight alors qu'il pourrait se barrer quand je vous dis qu'il y a deux situations où les gens paniquent et font des trucs trop bizarres c'est c'est quand on est sur des fins de push de robot ou quand on est sur des games qui sont extrêmement longues il a perdu son logo il a perdu sa logique il n'y a aucune logique à y aller maintenant en fait il avait peur de mourir mais personne ne l'avait vu il aurait après à Oelo les gens l'auraient repéré il serait fait des kills etc etc donc voilà mais ici il doit essayer de survivre à la base il ne doit pas faire ça voilà c'est vraiment le panique à bord à la fin c'est vraiment le panique à bord à la fin c'est vraiment le panique il n'y a plus de logique là dedans pourquoi Reaper fade pour aller sur le point il est avec un putain de Doomfist dans son équipe il est avec un putain de Doomfist sur son équipe c'est quoi le premier truc à retenir sur Doomfist c'est l'un des tanks qui revient le plus vite sur le point avec Amund c'est les deux tanks Winston, Amund Doom et en théorie si c'est bien maîtrisé le tank qui revient le plus vite sur énormément de maps donc il faut lui faire confiance il faut lui faire confiance c'est malheureux mais en fait pourquoi vous allez dire oui mais il faut qu'il retouche parce que sinon ils ont perdu oui mais si tu y vas en domino est-ce que tu vas y arriver est-ce qu'il y aller avec le Hanzo faire une retouche à 14 secondes de la fin servait à quelque chose alors ça vous fait titter généralement qu'il y a un allié qui meurt comme ça à 14 secondes de la fin vous dit c'est bon c'est foutu mais il faut garder la logique il faut garder la logique de dire c'est le temps d'y aller en premier et le temps qu'il a pris un doom il n'a pas pris genre moi ce qui me fait tilter c'est quand il reste 14 secondes que le tank de pomme et qu'il reste sur un sigma et qu'il espère ou un chopper réussir à revenir et retoucher qu'il ne swappe pas vous voyez là le swap logique ici c'est Zenyatta il part sur un lucio et il fait revenir tout le monde plus vite les logiques il n'y a pas de logique les gens perdent la logique dans les moments où il où c'est les fins de partie où il panique ici on doit swap lucio swap doom et tout va bien et tout va bien et il y a largement le temps de retoucher une fois c'est pour ça d'ailleurs que dans les lobbies top 500 dans ce genre de cas ils se parlent ils se disent bon les gars voilà parce que il y a la logique elle disparaît on n'est plus des êtres humains très bon focus là c'était très bien joué de le focus lui et ça va ça va gagner ça gagne putain c'était rigolo c'était intéressant je m'en lasserai jamais de faire des coach times j'espère que ça vous plaît en tout cas ce contenu je prends vraiment beaucoup de temps je sais que ça fait chier certains que les coach times soient longs mais il y a tellement de choses à dire vous voyez il y a tellement de choses à dire il y a tellement de choses à coacher dans un coach time imaginez on coache qu'une personne on pourrait des fois je fais des disgressions et je coache un peu plus tout le monde mais souvent les healers tout à l'heure un peu Dylan qui nous a fait des moves un peu chelous quoi mais voili voilou merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a fait plaisir j'espère qu'elle aidera la personne qui joue Baptiste j'espère qu'elle aidera les joueurs qui jouent Baptiste là il y a quand même du travail sur le positioning à faire Baptiste ça peut rester loin Baptiste ça doit prendre le top Baptiste ça doit plus tu n'es pas encore sur le Baptiste le fameux Baptiste clic gauche clic droit ou clic droit clic gauche comme vous voulez mais moi c'est clic gauche clic droit j'ai mis le i sur le clic gauche et clic droit sur le DPS donc je fais clic gauche clic droit et dans les moments où ça va où j'ai balancé un chiffre je fais clic gauche il y a vraiment besoin clic droit clic droit ou clic droit clic droit que du DPS en fait n'oubliez pas que Baptiste vous ne perdez pas de heal et de DPS à faire clic gauche clic droit le temps qu'il y a entre deux clics gauche c'est le temps de faire un clic droit ils ont construit le personnage comme ça c'est comme Kiriko qui a le temps normalement d'envoyer un kunai à chaque fois qu'il termine c'est Ofuda voilà voilà donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en habitude c'est pas facile ça demande une sorte de flick shot qui doit pas être simple sur console de passer à l'allié passer à l'ennemi passer à l'allié passer à l'ennemi c'est plus facile avec une souris mais ça fait partie du gameplay Baptiste qu'il faut savoir maîtriser merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'essaye de coacher tout le monde là j'ai quand même beaucoup de coaching de retard ce coaching il m'a été envoyé il y a genre 10 jours 8 jours 9 jours 10 jours donc j'essaye d'en faire et j'en ai pas mal de retard j'ai un coaching Genji donc bien évidemment je réponds pas à tout le monde sachez que ceux qui m'envoient des coachings je leur réponds pas oui je vais m'en occuper etc je vais le faire j'essaye de rattraper un petit peu mais j'essaye pas non plus que le contenu de la chaîne ça soit que du coaching donc j'en fais environ 2-3 par semaine donc bon si j'en ai 15 à faire en une semaine vous vous doutez bien que ça va prendre du temps donc vous voyez ne vous inquiétez pas les coachings normalement disparaissent à chaque nouvelle saison donc par exemple la veille de la saison 4 ça ne servira pas à grand chose de me faire des coachings parce que j'en aurais sans doute d'autres de retard voilà donc voili voilou j'essaye d'en faire le plus possible j'essaye d'en faire sur des persos différents bien évidemment si j'ai 3 coachings d'un coup Genji je ne vais en prendre qu'un seul et je vais considérer que les autres coachings Genji vous devez les regarder parce que comme on l'a dit les erreurs tout le monde les fait si des gens me disent en bronze 5 je ne fais aucune erreur que les gens font dans cette game je dirais quand même mon oeil voilà et voili voilou donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu likez, partagez, commentez et on se retrouve demain demain pour une nouvelle vidéo Overwatch 2 ou peut-être mardi je vais peut-être faire une pause parce qu'il faudrait que je fasse une vidéo League of Legends et une vidéo Smile voilà parce que là Overwatch vous en avez eu beaucoup dans les derniers jours donc peut-être qu'il y aura une journée de pause et de toute façon mercredi c'est le Game Pro maintenant c'est mercredi samedi je vous sors deux Game Pro par semaine et on attend le retour de l'Overwatch League pour refaire les pros sur Overwatch 2 une série que j'avais beaucoup aimé où on analysait des games pro et pourquoi ils jouent ces compos-là et on apprend des positionnements et on reposite je trouve qu'on apprend limite plus sur les gameplays pro quand on est support que quand on est que quand on regarde des top 500 je trouve bon c'est une autre histoire des bisous ciao et à plus tard c'est une autre histoire c'est une autre histoire